C'est le chant des baleines. Il intrigue les chercheurs depuis très longtemps. Et ça, c'est précisément une baleine à bosse. On a longtemps pensé que ce chant permettait aux mâles de rechercher des partenaires durant la période de reproduction. Aujourd'hui, on pense plutôt qu'il s'agit d'un moyen de communication entre mâles afin de s'impressionner ou de délimiter leur territoire. Les baleines à bosse ne sont pas les seules à produire des chants. C'est aussi le cas des baleines bleues et des baleines boréales. Ces dernières émettent des sons encore plus complexes que les scientifiques comparent à du jazz. Le chant des baleines se situe dans une fréquence sonore audible pour l'oreille humaine. Alors la prochaine fois que vous plongez dans des eaux où elles s'ébatent, ouvriront les yeux, mais aussi tendez l'oreille. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le chant de ces mammifères marins et de les écouter, rendez-vous à la Philharmonie de Paris pour l'exposition Musique animale. Vous y découvrirez une quantité de sons impressionnantes issues de la nature. Merci. Merci.